Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre étude biblique du mercredi soir. Nous continuons ce soir à considérer l'enseignement du Seigneur Jésus concernant son retour glorieux dans ce monde. Concernant sa seconde venue parmi les hommes sur cette terre. Concernant ce temps béni où Jésus viendra renouveler toutes choses. Dans l'acte 3, verset 21, il est dans la gloire et on nous dit qu'il va revenir parmi les hommes pour renouveler toutes choses. Pour établir le temps de l'âge d'or de l'histoire de l'homme après une période terrible de destruction des royaumes de ce monde. Lorsqu'il va permettre à cette période-là de vraiment ravager et détruire les royaumes de ce monde, le prophète Daniel l'a décrit comme ceci. Il a dit « J'ai vu une pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main, frappant les pieds de fer et d'argile de la statue » Dans Daniel chapitre 2, c'est la statue qui présente les royaumes de la terre et leur histoire « et les mis en pièces » Daniel 2, OSE 34, et Jésus va raser les royaumes de ce monde pour rétablir son royaume minéraire. « Et alors Christ pourra régner sur la terre avec une verge de fer, la ville nous dit, et avec la justice de son Dieu. » Mais avant son règne de paix, Jésus a prophétisé différents signes avant-courant de son retour glorieux. Différentes caractéristiques de la période avant sa venue dans le monde. On a déjà examiné dans notre série le signe de la séduction spirituelle. Je reviens pour que ça rentre dans notre esprit, qu'on puisse se rappeler ces caractéristiques-là. Mais le signe de la séduction spirituelle, de la tromperie parmi les nations, alors que le monde va sombrer de plus en plus dans les ténèbres morales et spirituelles. Une tromperie qu'on retrouve déjà partout autour de nous, dans notre société et dans notre monde. Et nous avons entendu de même dans l'enseignement de Jésus qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Alors que Dieu va livrer les nations à la haine et à la violence les unes envers les autres durant cette période avant le retour de Jésus. Il n'y aura pas de paix durable encore une fois parmi les hommes avant la venue du Dieu de paix sur la terre qui, lui, va régler les conflits, qui va régler les guerres. Et enfin, il va y avoir une paix qui va être durable. Le 24 octobre 1945, après bien des mois de négociations, alors que la Deuxième Guerre mondiale venait de terminer, les nations se sont réunies et ont établi un nouvel organisme qu'ils ont appelé les Nations unies pour la paix. Et dans la Charte des Nations unies, ils ont dit qu'ils allaient protéger la race humaine et protéger l'humanité pour amener la paix sur la terre grâce à leurs efforts humains. J'aimerais vous dire, depuis le 24 octobre 1945, il y en a eu des conflits. Et il continue à y avoir des conflits majeurs sur la terre parce que ce n'est pas l'homme qui va pouvoir amener la paix, même pas le grand séducteur de l'homme qui va pouvoir amener cette paix-là sur la terre. On a de même considéré un troisième signe. Et ce signe est le signe du trouble dans le monde naturel, le trouble dans la création, dans la nature qui nous entoure, qui non seulement fut malmené par l'homme péchant qui n'a pas bien accompli le mandat adamique de prendre soin de la terre, mais qui subira de même les jugements de Dieu durant cette période terrible de l'histoire humaine. Et la planète Terre va être totalement malmenée et détruite durant ce temps-là. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le signe des persécutions contre les croyants durant la période qui précède le retour glorieux de Christ. La persécution contre les croyants en Jésus, avant la venue de Christ dans ce monde. Durant cette période de grande tribulation parmi les nations, il y aura des gens qui entendront et croiront dans l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile sera propagé parmi toutes les nations avant, après, plutôt, le départ de l'Église chrétienne. Et pendant cette période de tribulation, il y aura des croyants de la tribulation qui vont peupler la terre. Regardez avec moi dans le livre d'évangile de Matthieu, pardon, au chapitre 24. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 24. On a différentes indications dans la prophétie biblique qu'il va y avoir une grande période d'évangélisation, juste avant le retour du Seigneur. Mais dans Matthieu, au chapitre 24, on le dit au verset 14. Cette bonne nouvelle, ou cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier. Et moi, je crois qu'Apocalypse, chapitre 7 et Apocalypse, chapitre 14, nous présentent 144 000 évangélistes qui vont être protégés par Dieu, qui vont avoir le sceau de Dieu sur eux pour pouvoir aller parmi les nations et prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On nous dit que ça va être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations pendant cette dernière génération. Alors viendra la fin. Et l'évangile étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, une multitude de personnes, pendant la tribulation, avant le retour glorieux de Jésus, vont croire en lui et être sauvés. Et ils vont faire partie des croyants de la tribulation. C'est pour ça que dans toute cette section-là du livre de l'Apocalypse, où on présente ces croyants-là, on ne les appelle jamais des chrétiens et on ne les appelle jamais l'Église de Dieu, parce que l'Église est déjà partie. Mais les évangélistes vont quand même permettre à ces gens-là d'entendre l'évangile. Gardez votre main dans Matthieu chapitre 24 et tournez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. J'aimerais vous présenter ces croyants-là de la tribulation. Apocalypse chapitre 7, Jean étant les visions célestes dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train de lui révéler de grandes choses et là, il a une vision d'une grande foule au verset 9. Apocalypse chapitre 7 au verset 9. Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule. Gloire à Dieu. Même pendant cette pire période de l'histoire humaine, même pendant ce trouble de Jacob, même pendant cette tribulation-là sur la terre, l'évangile et la miséricorde de Dieu vont se manifester. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu en disant, « Amen, c'est vrai. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles, éternellement. Amen, c'est vrai. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux, cette grande foule de toutes les nations, de toutes tribules, de toutes langues, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » En d'autres mots, ils ont été sauvés pendant cette période terrible-là de l'histoire humaine. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple à cause qu'ils sont sauvés. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim comme ils ont eu pendant cette période. Ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. » Dans l'Apocalypse chapitre 6, on voit les âmes de ces croyants-là aussi, alors qu'ils ont mis leur foi en Dieu pendant la période de la tribulation. « Et c'est pour ces croyants et les Juifs de la tribulation que Jésus prophétise les grandes persécutions de cette période atroce. » Maintenant, revenons dans Matthieu chapitre 4, 24, pardon, avec cette pensée-là au verset 4. Matthieu chapitre 24 au verset 4, avec cette optique-là de ces croyants-là de la tribulation. Au verset 15, on va y descendre, on va voir qu'on nous place dans la période de la tribulation alors qu'on parle de cette persécution contre les croyants dans Jésus. Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. » Et en passant, Jésus dit, « Si quelqu'un vient vous voir, il dit, « Le Christ est là, où il est à un tel, tel endroit, n'y allez pas. » Parce que comme l'éclat part de l'Orient, s'en va à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Quand il va paraître, il va paraître d'une manière extraordinaire, d'une manière spectaculaire. Et en ce moment, en Israël, les Juifs, d'après ce qu'on a entendu, ont choisi qu'un des rabbins au milieu d'eux est finalement leur Christ. On les invite, les gens, à venir voir ce rabbin-là. Jésus a dit, « Non, ça ne se produira pas comme ça. » Mais il dit, « Ça va être surnaturel, puis ça va être glorieux. » Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, qu'on approche du milieu de la tribulation. « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haït de toutes les nations à cause de mon nom. » Dans le livre des Actes, on nous dit que pour la première fois, les croyants étaient appelés les chrétiens, ceux de Christ, ceux qui étaient identifiés à Jésus. Verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et là, on met ça dans ce contexte prophétique-là, et dans chaque évangile, alors qu'on tombe sur cette expression-là, c'est dans le contexte de ceux qui vont passer à travers les derniers trois ans et demi de la tribulation et qui vont survivre jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, « Neuvez vos yeux, votre délivrance approche. » Alors que Jésus va descendre à la bataille d'Armageddon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin de la tribulation sera sauvé. » Verset 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, qui était un grand signe pour les Juifs lorsqu'on venait pervertir leur culte, lorsqu'on rentrait dans le temple de Dieu pour venir mettre une idole. C'est un grand signe pour eux. » Et là, on nous dit, « Dont a parlé le prophète Daniel concernant la tribulation. » « Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, parce que ça va être centré aussi autour du peuple juif, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. « Car alors la détresse ou la tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés avec la persécution, avec toute la terreur sur la terre, personne ne serait sauvé ou délivré de ces jours. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et Dieu va permettre, ça va être juste un montant de jours pour permettre qu'il puisse passer à travers ça. Dans l'évangile de Marc au chapitre 13, on le dit « Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de verges dans les synagogues. » Encore dans ce contexte-là, un passage parallèle sur la tribulation. « Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint qui soutiendra les croyants pendant cette période. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui, encore une fois, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. » Alors que les croyants vont avoir ce défi-là de se cacher et de survivre jusqu'au retour du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, un autre passage parallèle, on ajoute au verset 13, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. » Luc 21, verset 13, « On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom, parce que vous croyez en moi. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. » On pense à Étienne dans l'acte 7. N'est-ce pas? Tous ceux qui parlaient avec lui ne pouvaient le contredire. Verset 16, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, alors que vous continuerez jusqu'à la fin de la tribulation. » Et les Écritures décrivent une des formes d'exécution que les croyants vont expérimenter pendant cette période de temps-là. Alors qu'ils seront persécutés, certains d'entre eux vont même être exécutés pour leur foi dans le Seigneur. Tournez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 20, alors qu'on décrit ces gens-là de la tribulation qui vont ressusciter, qui vont se tenir avec Christ, qui vont régner avec lui dans son règne pendant mille ans, et qu'on décrit comment ils ont été exécutés. Apocalypse chapitre 20 au verset 4. « Et je vis des trônes. » Apocalypse chapitre 20, verset 4. « Et je vis des trônes. » « Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger gloire à Dieu. » « Nous allons juger les nations. » Ça nous dit dans le Corinthiens 6. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités » à cause du témoignage de Jésus. « Et à cause de la parole de Dieu. » « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, » « Donc c'est vraiment ceux qui viennent de la tribulation. » « Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » « Ils revinrent à la vie. » « Ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Et cet empereur-là va être l'empereur du royaume romain qui va être ravivé dans l'éternité. Et qu'est-ce que les empereurs romains demandaient bien souvent ? Ils demandaient une allégeance. Ils demandaient le vœu de l'empereur. Et le vœu de l'empereur, c'était de dire à l'empereur, « Empereur, nous t'appartenons. Nous sommes tout entiers à toi. Notre corps et notre âme est là pour ton service. » Souvent, les empereurs n'acceptaient rien de moins que ça, surtout les empereurs qui étaient les plus extrêmes. Il fallait que les gens soient prêts à les adorer comme leur Seigneur, leur courriose. L'autorité est-il sur eux ? Et l'empereur des derniers temps va demander exactement la même chose. Apocalypse, chapitre 13, verset 15, affirme qu'il fera, cet empereur-là, que tous ceux qui n'adoreraient pas son image soient sués. Qu'ils soient exécutés pour leur désobéissance. C'est l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Tolérance zéro pour les droits individuels. Tolérance zéro pour les libertés de conscience, d'expression et de choix des citoyens de ce nouvel ordre mondial-là. Il ne le permettra pas. Tous devront suivre et se soumettre entièrement au grand empereur qui précédera la velue de Christ parmi les nations. Et encore une fois, avec la venue de cette prochaine période de grandes ténèbres dans le monde, on voit déjà la possibilité d'un retour en force de la persécution des croyants en Jésus-Christ pendant notre dispensation, durant la période de l'Église. Alors que l'Église de Jésus-Christ vivra des temps difficiles sur cette terre, alors que les ténèbres et l'oppression spirituelle vont grandir de plus en plus. Et là, on va pouvoir comprendre ce que Paul disait dans le but de Timothée, chapitre 3, verset 12. « Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, en l'adorant, en le servant, en suivant sa parole de tout cœur, il nous dit, ils seront persécutés. » Et ça, c'est le témoignage de l'histoire chrétienne. On est dans une période en ce moment dans bien des pays où on a encore certains droits et libertés, même en tant que chrétien, mais la plupart des croyants de l'histoire ont vécu des persécutions. Avant la tribulation, il y aura des persécutions pour les croyants en Jésus durant la tribulation, et à tout moment que l'homme devient un instrument entre les mains du malin pour punir ceux qui osent suivre le Seigneur Jésus, ceux qui osent accomplir sa volonté. Et d'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples que c'était d'un des prix qu'ils devaient payer pour être un vrai disciple de Jésus-Christ, qu'ils devaient subir alors qu'ils vivaient pour lui. Pas seulement pendant la tribulation, mais même alors qu'on approche de cette période. Je cherche un dernier passage ce soir dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, mais on va juste regarder un peu au chapitre 16 aussi. Donc, pendant la période avant la venue glorieuse de Jésus, avant qu'il descende à la bataille d'Armageddon pour détruire les royaumes de ce monde, Dieu nous dit qu'il va y avoir une persécution énorme sur ceux qui se disent croyants, sur ceux qui retiennent le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Mais nous, on n'est pas rendu à cette période-là, mais alors que les choses changent, alors que les valeurs, alors que les décisions des gouvernements minent de plus en plus nos droits et libertés, il y a une bonne possibilité qu'on puisse expérimenter aussi de grandes persécutions. Le Jean, chapitre 15, on nous dit au verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, Jésus a été haï par l'être humain et on peut être haï. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, avant la tribulation, pendant la tribulation, les croyants ne seront pas du monde, ils seront dans le monde, mais ils ne seront pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jean 3, 13, il dit, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. » Il dit, « C'est normal parce que vous marchez dans les voies de Dieu, vous obéissez au Seigneur et vous les condamnez. Vous êtes dans la lumière, ils sont dans les ténèbres et votre lumière reflète leur état spirituel. » Verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, effectivement, ils l'ont fait, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, certains l'ont fait, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, comme pour les croyants de la tribulation. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'aurais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché parce qu'il a confronté leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont haïs et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que ça complice la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Chapitre 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je me rappelais toujours ce témoignage-là d'une vieille dame qui était en train d'évangéliser. Elle a cogné une porte et elle a partagé son témoignage. Elle a commencé à parler un petit peu avec le couple qui était là. Et la femme, dans le couple, s'est fâchée. Elle lui a donné une gifle. Par lui donnant une gifle, la vieille dame, elle a déboulé des marches. Là, il y a quelqu'un qui passait et il est tout de suite venu l'aider. Il lui a dit, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Puis elle a répondu. Elle a dit, je m'attendais qu'un jour, ça m'arrive, que quelqu'un se fâche. Puis à cause que je suis apparti à Jésus, qu'il me fasse du mal physiquement. Mais elle dit, ce n'est pas si pire que ça. Je suis capable de me lever et m'en retourner chez moi. Mais cette réalité-là, ne pas être surpris afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Que vous soyez surpris, que vous soyez étonné. Ils vous excluront des synagogues. Et même là, viens ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu comme soldatars pour Étienne, n'est-ce pas? Il a tous les vêtements qui disaient, allez-y les gars, prenez des pierres, enlevez un tel ordre sur cette terre. Et à cette époque-là, le contexte juif faisait qu'ils pensaient rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont plus ni le Père, ni moi. La plupart des gens de notre société sont comme cela. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. « Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Mais le signe de la persécution des croyants en Jésus pendant cette période de tribulation est à venir près de chez vous très bientôt. Alors que les ténèbres s'épaississent, à moins que, et moi je ne serais pas du tout déçu, que l'enlèvement se produise avant. Et que Dieu réserve ça surtout pour les croyants pendant la période de la tribulation. Prions ensemble. Oui, Bain Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour la révélation de ta parole. Merci pour ce beau serment sur la montagne des Oliviers, alors que le Seigneur Jésus a expliqué ses vérités spirituelles, alors qu'il a redonné les contextes de ce qui allait se produire dans l'avenir, et alors qu'il a averti ses disciples, mais par extension, par inspiration, tous ceux qui allaient entendre son message dans l'avenir. Et Seigneur, maintenant, aujourd'hui, on l'entend et on voit que tout le potentiel est là. Aide-nous à marcher avec de bonnes consciences, Seigneur. Aide-nous à ne pas craindre l'être humain, mais te craindre toi, pour pouvoir avoir cette hardiesse de rendre témoignage de notre foi et de présenter ce beau salut qui se trouve en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne point avoir peur aux œuvres infructueuses des ténèbres, Ephésiens 5, verset 11, mais plutôt à les condamner, mais à prêcher la vérité dans l'amour, alors qu'on espère que tu vas toucher le cœur même de nos bourreaux peut-être un jour et que tu vas accomplir toute ta volonté à travers tes serviteurs. Mais si tu daignes venir nous chercher avant des périodes de tribulation dans notre société, Seigneur, on serait bien ravis aussi, mais que ta volonté soit faite. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.